Au sein du conseil municipal, on a décidé assez rapidement de s'enrichir en fait de l'ensemble des idées qui peuvent venir des habitants, avec forcément l'idée globale qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. En tant que nouvel élu, la réflexion que nous avons eue, toute l'équipe, c'était de mettre en place un système de coopération, de participation maximum des habitants. Donc d'abord les élus du conseil municipal, ensuite comment associer les habitants aux décisions à prendre ou que les décisions ou les suggestions viennent des habitants. Donc moi, en tant qu'habitant de Bellecombe, les propositions du conseil municipal, il y a quelques années, étaient de créer notamment des commissions d'habitants pour élaborer collectivement des projets qui nous tenaient à cœur. On est assez satisfait dans l'ensemble de la mobilisation des habitants, puisqu'on arrive à mobiliser régulièrement jusqu'à 50-60 habitants différents sur une population de 600 habitants globales. Donc on a réussi, je pense, à créer une dynamique qui est intéressante et qui permet de réentretenir un certain bon sens qui était dans les communes rurales et qui peut un petit peu se diluer aujourd'hui. Beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Elles sont en partie réalisables, en partie réalisées, parce qu'il y a quelquefois, il faut des moyens. Beaucoup de commissions, beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours avec la population, visites des hameaux. Et c'est aussi un apport essentiel dans la vie de la collectivité, puisque chaque hameau a sa propre vie. Les principales thématiques sur lesquelles on travaille sont la réouverture de sentiers, de liaisons douces, en fait, entre les hameaux, via des chemins communaux qui sont un petit peu délaissés au fil du temps. Il y a tout un travail sur la création de lieux de convivialité, d'espaces partagés, avec toujours la notion d'intergénérationnalité. Aller vers la convivialité. Quelles sont les activités, quels sont les équipements qui vont favoriser la convivialité, le partage ? Donc ça, ça s'est concrétisé par, dans un premier temps, la création d'un verger communal, qui a impliqué également les enfants de l'école et du conseil municipal à l'enfant. Une autre action importante a été de travailler sur la cantine, avec l'introduction de produits, celui de l'agriculture biologique et des circuits courts, donc avec un objectif fort dès le début de monter jusqu'à 50% de produits bio et locaux. Donc ça, c'est une des grandes réussites, en fait, de ces commissions-là. Je pense qu'on se sent plus fort, enfin je veux dire, on se sent appuyé déjà, soutenu. Ça ne veut pas dire que les conseils précédents forcément ne soutenaient pas les initiatives, mais ici, la démarche, elle vient de la mairie et ça donne plus de légitimité, peut-être aux citoyens qui ont envie de s'impliquer. C'est plus rassembleur comme démarche quand ça vient de la mairie, il me semble, à condition, bien sûr, que les habitants s'y retrouvent, mais là, c'était le cas. Enfin, je crois que c'est le cas. Donc, voilà, il y a ce côté de créer une dynamique qui est aussi légitimée par le fait que ce sont des élus qui sont à l'initiative de cette dynamique, et après, les citoyens s'en emparent. Et si les propositions des citoyens sont validées par le conseil municipal, eh bien, ça fonctionne, quoi. Il y a peut-être des défauts, mais le fait qu'il y ait des habitants de la commune qui s'y implique, c'est plutôt bon signe. Après, il y a peut-être des propositions qui font moins consensus, mais en tout cas, celles dans lesquelles je m'implique, elles sont plutôt intéressantes et ça passe plutôt bien. J'ai participé à ces commissions et je me suis retrouvé intéressé par une ou deux commissions, notamment celle des sentiers, qui était un sujet sur lequel on travaillait avec une autre association de rénover des sentiers ou de créer des liaisons entre les hameaux. Donc, on s'est retrouvé quand même assez nombreux à avoir envie de s'impliquer sur cette liaison sentier-pédestre, à dégager, à nettoyer, à baliser, et sans chercher des sentiers de montagne, mais plutôt des sentiers locaux qui réunissaient les hameaux de la commune. Je trouve la démarche intéressante et je trouve aussi le fait de rencontrer d'autres habitants qu'on ne rencontrerait pas dans ce cadre-là très intéressant sur le plan social, sur le plan humain. Il n'y a pas uniquement le côté créer des sentiers. Donc, moi, la démarche, qui est une démarche de démocratie participative, elle m'intéresse. Elle m'intéresse vraiment. Je trouve qu'elle est vivante, elle est bien menée dans le cadre de cet agenda 21. Enfin, moi, je la trouve intéressante. Moi, je vois vraiment ça comme la réintroduction de bon sens autour de thématiques de développement durable ou d'initiatives positives qui se mettent en place assez naturellement, au final. C'est un peu l'histoire des villages. Dans l'histoire des villages, c'est un peu Astérix, il y a le chef. Et puis, on décide et puis on fait. Un mariage à réaliser entre l'agriculture et les non-agricoles dans la commune, qui sont de plus en plus nombreux. Il reste neuf exploitations agricoles sur un territoire de 22 km². Le souci ou l'idée générale, c'est d'assurer une cohérence, une cohésion de l'ensemble du village. Pas de plan, il y en a déjà assez naturellement. Pas trop de conflits d'un hameau à un autre. 14 hameaux dans la commune, c'est aussi une difficulté de gestion. Aujourd'hui, la difficulté majeure, c'est dans la mentalité d'une population rurale, inverser ce système en disant c'est vous qui remontez les idées, c'est vous qui voyez comment une petite idée de fleurissement du bassin d'à côté va pouvoir mettre autour du bassin plusieurs personnes pour discuter peut-être après d'autres choses. de remonter un certain nombre d'occupations ou d'équipements qui vont créer des liens. Un conseil simple aux personnes qui voudraient se lancer dans la mise en place d'outils de concertation avec les habitants de ne pas se mettre de barrières, de freins, d'avoir confiance dans l'intelligence collective des habitants et des élus et que ce travail est possible ensemble. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut que chacun s'habitue, de plus réapproprie ce dialogue et au final ça fonctionne assez simplement, sans freins particuliers.